Comment est-ce que vous jugez les premières mois de la nouvelle présidente Valérie Pécresse ? Écoutez, elle a même sorti un tract recto verso assez pompeux où elle se félicite de ses 100 premiers jours. C'est quoi Valérie Pécresse ? Moi je vais vous le dire, c'est très simple. C'est la casse du logement social dans 95 communes d'Île-de-France, comme Alfortville, qui ont plus de 30% de logements sociaux, où elle a décidé de privilégier le vice à la vertu, à savoir maintenant d'aller faire des aides à la pierre pour les collectivités qui ne sont pas conformes peut-être avec la loi SRU, qui oblige au moins 25% de logements sociaux. Elle veut lutter contre les ghettos, entre guillemets, je reprends son expression. Mais ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, lutter contre les ghettos. On voit d'ailleurs qu'elle n'a jamais été maire ou présidente d'un éducatif. Non mais elle veut faire revenir les classes moyennes en banlieue, ça se comprend, ça peut se comprendre. Non mais alors je vais dire à Valérie Pécresse que les classes moyennes sont en banlieue, elles y vivent, que notre sujet c'est de construire du logement, 70 000 par an, c'est de favoriser les transports. Nous on nous avait promis monts et merveilleux sur le RERD, les ralentissements. Je vois que depuis que la droite est au pouvoir avec le STIF, le syndicat des transports de l'île de France, ils se rendent compte des réalités entre ce qu'on dit quand on est en campagne et la réalité de gestion. Elle nous annonce 700 trains nouveaux, qui va payer ? Elle l'a dit, ça va être le contribuable avec le ticket de l'usager. Elle se vante d'avoir sauvé le pass d'Avigo. Qui a sauvé le pass d'Avigo ? Le Premier ministre qui l'a reçu dans son bureau. Elle dit, je fais moins de dépenses, moins de gabegies. Ah bon ? L'Orchestre national d'Île-de-France, dont le siège est à Alfortville, elle vient de rogner de 8% le budget de la culture. C'est ça Valérie Pécresse. C'est une politique très ciblée, très clivante, pour une partie de son électorat, et elle ne travaille pas, pour moi depuis 100 jours, pour toute l'Île-de-France et pour les Franciliens. Alors,